Le but de la gestion du contrôle moteur est de permettre l'injection et l'inflammation d'une quantité précise d'essence dans la chambre de combustion. Cette opération doit répondre aux demandes du conducteur tout en respectant les différentes normes de dépollution. Le calculateur d'injection est au cœur de ce système. Le calculateur d'injection est relié à de nombreux composants. Le calculateur d'injection reçoit les informations des capteurs. Le calculateur d'injection pilote les actuateurs. Le calculateur d'injection échange des informations avec d'autres calculateurs. Nous allons voir le fonctionnement d'un calculateur en prenant l'exemple de la gestion centralisée de la température d'eau. Le capteur de température d'eau transforme l'information température en une grandeur électrique. Le calculateur reçoit cette grandeur électrique et la transforme à nouveau en température. Le calculateur compare alors cette température aux valeurs de consigne qu'il possède en mémoire. Si la température dépasse la valeur de consigne, le calculateur actionne alors le groupe motoventilateur de refroidissement. La commande des actuateurs peut se faire directement par l'intermédiaire d'un relais ou par l'intermédiaire d'un boîtier interconnection tel que l'unité de protection et de commutation. Le calculateur d'injection est capable de diagnostiquer des défauts électriques sur les circuits des composants qui lui sont attachés. Dans le cas d'un défaut, le calculateur allume différents voyants d'alerte selon la gravité du défaut. Le calculateur peut utiliser des stratégies dégradées pour compenser le défaut. Les défauts présents ou mémorisés peuvent être consultés à l'aide de l'outil de diagnostic. L'outil de diagnostic permet également la visualisation des états et paramètres ou le contrôle des actuateurs par l'intermédiaire du mode commande. Reportez-vous à la documentation technique pour tout diagnostic du système d'injection. Sur les véhicules récents, les calculateurs d'injection peuvent nécessiter une programmation. La programmation est réalisée uniquement lors de l'installation d'un nouveau calculateur. La reprogrammation d'un calculateur permet de résoudre un problème identifié ou d'effectuer une mise à jour du logiciel. D'autre part, lors de l'installation d'un calculateur neuf, il est nécessaire d'effectuer un certain nombre d'apprentissages tels que l'apprentissage du code anti-démarrage. L'apprentissage du code anti-démarrage étant définitif, il est interdit de réaliser des essais avec des calculateurs d'injection empruntés au magasin et devant être restitués. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quel voyant est allumé par le calculateur en cas de défaut sur le système d'injection ? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le but de la gestion du contrôle moteur est de permettre l'injection et l'inflammation d'une quantité précise d'essence dans la chambre de combustion. Le calculateur d'injection reçoit les informations des capteurs, pilote les actuateurs et échange des informations avec d'autres calculateurs. Le calculateur compare les informations reçues aux valeurs de consigne. Selon les valeurs reçues, le calculateur actionne ou non. Le calculateur d'injection est capable de diagnostiquer des défauts électriques sur les circuits des composants qui lui sont attachés. Sur les véhicules récents, les calculateurs d'injection peuvent nécessiter une programmation ou une reprogrammation.